C'est impeccable, ça va super bien, après une petite fiesta un peu arrosée vendredi soir, nickel, je suis venu là pour me faire plaisir, et tout va bien quoi, donc impeccable, je suis content, victoire en plus, donc c'est nickel. Le parcours comment tu l'as trouvé, le carré était un peu gras forcément ? Le parcours n'a pas changé, je fais quelques entraînements dessus, après c'est sûr qu'aujourd'hui c'est assez particulier, c'est assez gras, mais bon après on a quand même de la chance, le temps est assez gras, la pluie était fine, pas trop de vent, donc nickel quoi, un bon temps pour courir. À quel moment tu lâches un peu tes compagnons de route ? On est partis un petit groupe de cinq, avec Jean-Philippe Lod, Joannick Noël, après on se retrouve à deux avec François, Colin, donc au deuxième tour, et ils cèdent à peu près au dixième kilomètre, mais un peu avant, donc il manque de fond haussier comme il me disait, mais ça fait du bien de courir avec lui, ça fait du bien. Ouais, ça fait une petite sortie du monde, exactement, ça fait une petite sortie, après je rattaque un peu de vitesse là justement, avec mon entraîneur Jean-Pierre Breton, d'ailleurs petit clin d'oeil pour lui, pour les interclubs, le 3.000, le 21 à Tarron. Et sur quelle autre épreuve tu vas t'aligner ? Au niveau courte à pied, donc je prépare après le semi-marathon de Bolsheim, le mois de juin, le 25 juin à par là-dedans. Pour le marathon de Paris est bien digéré là, tu restes en fait sur une belle perte ? Plus que satisfait, c'est vrai que très bien, 86e, donc c'est une belle fierté, on va s'améliorer pour l'année prochaine, pour aller travailler. Justement, sur quel point tu peux t'améliorer ? Je pense, après travailler un peu de vitesse, un peu de vitesse, et pourquoi pas perdre un peu de kilos quand même, parce que bon, c'est bien un beau, mais bon, c'est assez lourd, c'est assez lourd. Bon, est-ce que tu aurais envie de te faire un délire, de te faire un marathon à Stockholm ou à New York ? J'aimerais bien, c'est un rêve. New York, j'aimerais bien. New York, c'est un rêve après. J'espère le faire avant mes 40 ans, on verra bien. Vous trouvez des sponsors, ouais, c'est vrai d'ailleurs, oui, des sponsors fait que il y a beaucoup qui utilisent de m'y mettre, peut-être que je cherche à me faire sponsoriser, pour les affaires, les chaussures, les choses comme ça, c'est pour être intéressant. Si il faut intéresser, il y a des intéressés, un petit clin d'œil. Voilà, voilà. Et tu reviendras sur Paris encore ? L'année prochaine, ouais. Et je vais au marathon de Colma pour le mois de septembre. On va faire plaisir. Voilà, voilà. Avec des petits objectifs quand même sur Colma ? Je ne sais pas trop, peut-être, pour améliorer peut-être mon temps, parce que je n'ai pas non plus de référence là-haut, mais pourquoi pas être dans le top 50, par là-dedans, top 20, à voir. Voilà, la tête de course est inaccessible, ça ne change pas, quoi. Non, non, je pense que ça se gagne en 2h25, donc c'est un peu difficile par rapport à moi. Pas non plus de niveau là. Pas la prétention d'avoir ce niveau. Qu'en trouver ce niveau-là, l'anguil n'en aÍ. Qu'en trouver ce niveau ? Je pense qu'il a l'air d'être utile. Qu'en trouver, quel n'y est dans les deuxous années, qu'en trouver cette période ou qui